On m'a chargé de vous parler des tumeurs gastriques, si vous remarquez bien que j'ai mes tumeurs avec S, juste pour dire qu'il n'y a pas une seule tumeur gastrique, mais la physiologie de l'estomac. Après, on va essayer de voir les tumeurs bunines de l'estomac. Après, on passera au chapitre le plus important, c'est les tumeurs malines de l'estomac. Essentiellement, je vais insister sur les adénocarcinomes gastriques. Il existe aussi d'autres tumeurs malines de l'estomac, à savoir les lymphomes gastriques, mais je pense que là, vous allez avoir un cours qui va traiter exclusivement cette question. Il y a aussi les tumeurs stromales gastriques, ce qu'on appelle les GIST. Il y a les tumeurs neuroendocrines gastriques, les TNE et les métastases gastriques. Il faut savoir que certains tumeurs primitifs, à savoir le carcinome du poumon, le mélanome et le carcinome infiltrant lobulaire du sein, peuvent donner des métastases au niveau de l'estomac. On va finir par une petite conclusion. Comme introduction et définition, les tumeurs de l'estomac, c'est l'ensemble des tumeurs bénines et malines qui se développent ou dépendent de la paroi de l'estomac. 90% des cas, c'est des adénocarcinomes. C'est des tumeurs qui se développent essentiellement à partir de la muqueuse glandular de l'estomac. L'incidence de ces cancers de l'estomac est en nette régression dans les pays développés, à l'inverse des pays sous-développés. On assiste à une augmentation de l'incidence de ces tumeurs. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer à travers le monde. Souvent, le diagnostic de ces tumeurs est fait à un stade assez avancé de la maladie, où le diagnostic est fait souvent à un stade où la maladie est déjà localement assez avancée. L'évolution de cette maladie est marquée par une rapidité de l'extension et la fréquence de l'envahissement loco-régional. Le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic dépend du stade de la maladie. Si on veut améliorer le pronostic de la maladie, il est recommandé d'aller faire le diagnostic à un stade assez précoce. C'est pour cela que dans certaines régions endémiques, ou c'est des régions où il y a beaucoup de cancers de l'estomac, ils ont établi une politique de dépistage massif, ce qui permet de diagnostiquer ces tumeurs de l'estomac à un stade très utile et très précoce. Ce dépistage passe essentiellement par de l'endoscopie digestif haute ou de la chromo-endoscopie parfois avec des biopsies. Alors, l'anatomie de l'estomac. L'estomac, c'est un gros réservoir extensible sous forme d'un J majuscule. Je ne sais pas si vous avez la flèche à votre niveau sur l'écran. Alors, il fait suite à l'osophage abdominal à travers le sphincter osophagien inférieur. Ce n'est pas une structure anatomique, mais c'est une zone de déperpression. et il se termine par le sphincter pylorique, qui est un peu un sphincter qui régule la vidange gastrique. Alors, sur le plan anatomie global, l'estomac est divisé en deux parties. Il y a une partie horizontale et une partie verticale. La partie horizontale, c'est l'antre, qui est responsable du moulinage, de la digestion et de la vidange gastrique, qui se termine par le sphincter, le pylor. Et la partie verticale, qui est faite par le corps, le fendus et la grosse tuberosité de l'estomac, qui fait sur le plan fonctionnel, c'est elle qui joue le rôle de réservoir extensible. Alors, sur le plan histologique, l'estomac est fait de quatre couches, de l'intérieur vers l'extérieur. Une muqueuse, juste après, il y a une sous-muqueuse très richement vascularisée. Après, une musculeuse faite de trois couches, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une couche oblique, de fibres musculaires obliques. Après, une couche intermédiaire faite de fibres musculaires transversales. Puis, la couche musculaire externe, c'est des fibres musculaires longitudinales. Et tout ça est recouvert par la cirrhose péritoneale ou le péritone viscérale, ce qui constitue la cirrhose de l'estomac. Alors, sur le plan vascularisation, c'est important d'un peu connaître la vasculation artérielle et veineuse, et notamment le drainage lymphatique de l'estomac. C'est très important parce que le traitement est chirurgical. Et on verra après par rapport à l'anatomie lymphatique, parce que le cancer de l'estomac est un cancer très lymphophil. En fait, le traitement et la chirurgie, ça ne consiste pas uniquement à aller opérer l'organe, mais il faut opérer l'organe et tous les relais ganglionaires lymphatiques qui correspondent à la localisation et au type de la tumeur. Et le dugré d'envahissement lymphatique est un facteur pronostique très important. Alors, en matière de vascularisation, l'estomac est un organe richement vascularisé. Il est vascularisé par le transiliac et ses collatérales. Le transiliac prend l'essence sur la face antérieure de l'aorte abdominale, juste 3 à 4 centimètres après qu'elle passe à travers l'huertution diaphragmatique. Alors, le transiliac se divise en trois branches. On a l'artère gastrique gauche, l'artère coronarstomachique, qui remonte le long de la petite courbure, qui remonte jusqu'au niveau de la jonction osso-gastrique. Elle se divise en deux branches, une branche intérieure et une branche postérieure, qui va descendre en parallèle de la petite courbure gastrique jusqu'à la partie horizontale de l'estomac pour rejoindre la deuxième artère. C'est l'artère gastrique droite, ou l'artère pylorique, qui, elle, elle vient de l'artère hépatique propre. Et elle va descendre le long du bord supérieur de la région antropylorique. Et elle remonte le long de la petite courbure pour aller s'anostomoser avec les branches de l'artère gastrique gauche pour former ce qu'on appelle le cercle artériel de la petite courbure gastrique. Alors, ça, c'est ce qui concerne le cercle artériel de la petite courbure gastrique. Alors, il y a aussi le cercle artériel de la grande courbure de l'estomac. Alors, on a l'artère hépatique commune qui va se diviser en deux branches, la gastro-diodénale, qui va passer derrière le but diodénal, et l'artère hépatique propre qui va remonter dans le pellicule hépatique. Alors, l'artère gastro-diodénale, elle va passer derrière le T1 pour aller descendre, rejoindre la maison thélique supérieure. Elle dit qu'elle dépasse le bord inférieur du bulbe diodénale. Elle va donner une collatérale. C'est l'artère gastro-épipleuique droite qui va remonter au parallèle de la grande tuberosité de l'estomac. Elle remonte jusqu'au niveau du spleenic pour rejoindre la deuxième artère. C'est l'artère gastro-épipleuique gauche qui, elle, elle vient, elle prend naissance de l'artère spleenic. L'artère spleenic, elle naît de laur, pardon, de transiliaque. Elle chemine sur le bord supérieur du pancréas, sur la face postérieure de l'estomac pour aller rejoindre le hélice spleenic. Avant qu'elle rentre dans le hélice spleenic, elle donne une petite collatérale qui va descendre vers le bas, le nom de la grande courbeur de l'estomac, et elle va rejoindre l'artère gastro-épipleuique droite pour former ce qu'on appelle le cercle artériel de la grande courbeur de l'estomac. Alors, à travers le hélice spleenic, il y a ce qu'on appelle des vissos courts, des petits vissos qui vont aller du hélice spleenic directement sur la gosse tubérose de l'estomac, ce qu'on appelle les vissos courts gastriques. Voilà essentiellement la vasculation artérielle de l'estomac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vasculation veineuse, elle est calquée sur cette vasculation artérielle de l'estomac. C'est presque les veines, elles ont le même trajet et les mêmes noms que la vasculation artérielle. Alors, on passe au deuxième point important en matière de rappel sur le plan anatomique, c'est essentiellement le drainage lymphatique de l'estomac. Je l'ai dit tout à l'heure que le concert de l'estomac est un concert très lymphophile. Là, quand je dis concert de l'estomac, je parle essentiellement de l'adénocarsinant de l'estomac. En fait, la distribution des lymphatiques, on distingue essentiellement trois groupes de ganglions lymphatiques. Alors, ce qu'on appelle le premier relais ganglionnaire, c'est les ganglions périgastriques. En fait, c'est les ganglions qui sont collés à la paroi de l'estomac. Il y a six groupes, les ganglions, le groupe ganglionnaire, c'est l'ensemble des ganglions qui se trouvent au niveau de la région paracardiaque droite, c'est le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, c'est les ganglions paracardiaques gauche. Le groupe numéro 3, c'est les ganglions lymphatiques de la petite courbure de l'estomac. Le groupe numéro 4, c'est tous les ganglions qui se retrouvent ici au niveau de la grande courbure de l'estomac. Le groupe numéro 5, c'est les ganglions du groupe suspilorique. Et le groupe numéro 6, c'est les ganglions du groupe suspilorique. Alors, de 1 à 6, c'est le premier relais ganglionnaire. Souvent, c'est le premier relais à être atteint par l'adénocarcinome de l'estomac. Alors, le deuxième relais, c'est l'ensemble des ganglions à l'origine des collatérales du troncéliaque. En fait, le troncéliaque, on a vu tout à l'heure qu'il y a trois branches, l'artère spilorique, l'artère gastrique gauche et l'artère hépatique commune. Alors, le deuxième relais, le groupe numéro 7 sur la deuxième planche, c'est les ganglions de l'artère gastrique gauche, à l'origine de l'artère gastrique gauche. Le 8, c'est les ganglions de l'artère hépatique commune. Le 9, c'est les ganglions du troncéliaque. Le 10, c'est les ganglions du suspilorique. Le 11, c'est les ganglions de l'artère spilorique. Alors, ça, c'est le deuxième groupe ganglionnaire, ce qu'on appelle les ganglions centraux. Puis, on passe au troisième relais qui est encore plus profond et plus postérieur, c'est les ganglions distaux. Et en fait, ça commence par les ganglions du piloncéliaque hépatique, le numéro 12. Après, il y a les ganglions rétro-dilopocratiques, les ganglions de la chaîne nézantérique supérieure et les ganglions de la colicamédia. Et pour finir par le 16e groupe, c'est les ganglions inter-orthocam. Il faut savoir, c'est que l'extension lymphatique est celui de proche en proche. D'abord, le premier relais ganglionnaire est atteint, puis on peut avoir une attente du deuxième relais ganglionnaire, c'est-à-dire que les ganglions centraux, pour aller après, arriver au niveau des ganglions périphériques. Il faut savoir que l'atteinte de ces ganglions périphériques, le troisième relais, c'est-à-dire du groupe numéro 12 jusqu'à 16, sur le plan pronostique, ils ont la même valeur pronostique que des métastases à distance. Alors, on va passer aux tumeurs bénignes de l'estomac. Alors, les tumeurs bénignes de l'estomac, souvent, c'est des tumeurs qu'on découvre fortuitement. Lors de l'endoscopie soit faite pour des signes un peu lumens spécifiques, une petite tumeur agide, l'anime ou des épicastralgies. C'est des lésions qu'on retrouve dans 3 à 5 % des endoscopies hautes. Souvent, comme je l'ai déjà dit, souvent, c'est une découverte fortuite. Alors, il y a deux types de tumeurs bénignes, il y a essentiellement des polypes gastriques. Et j'ai mis aussi les tumeurs sous-maison chimanteuse ou les tumeurs stromales ou légistes. En fait, les tumeurs stromales, c'est des tumeurs bénignes à potentiel de malité. Vous allez voir après que parfois, on peut les considérer comme des tumeurs bénignes, mais dans certains cas, ça peut être des tumeurs malignes. Alors, on va commencer par les polypes gastriques. Les polypes gastriques, on les retrouve à peu près dans 3 à 5 % des endoscopies digestives hautes. Le siège le plus fréquemment, c'est au niveau de notre gastrique, dans 60 % des cas. Souvent, c'est des polypes sicilines, mais parfois, c'est des polypes pédiculées dans 25 % des cas. Alors, dans 80 % des cas, ils sont de découverte fortuite, mais on peut les retrouver dans 15 % à l'occasion d'une moragie ou dans le cadre d'un bélan d'une anémie ou d'une dyspepsie. Alors, le premier type de polypes, c'est les polypes fundiques, ce qu'on appelle les polypes glandulokystiques. Alors, ça représente 80 % des polypes gastriques. Ils sont de siège essentiellement fundique, au niveau de la partie verticale de l'estomac. Ils sont souvent nombreux ici-ci. Et c'est des polypes qu'on retrouve sur une nucléusse gastrique normale. Alors, ces polypes, sur le point histologique, ils sont formés de glandulokystiques, microcystiques. C'est ce qu'on voit ici. C'est l'image ondoscopique de ces polypes. C'est ce qu'on voit quand on fait une ondoscopie de l'estomac. Ils sont nombreux. Ils sont siciles. Et ça, c'est une image histologique à l'histologie. Alors, c'est des polypes qui sont bénins. Il n'y a pas de dysplasie ni de métaplasie. Il n'y a pas de risque de transformation maligne de ces polypes. Souvent, on les retrouve chez les femmes et les sujets âgés. Ce qui est important à noter pour ces polypes qu'on dit ou ces polypes glandulokystiques, c'est qu'il peut y avoir une association et une polypose adénomatose familiale, ce qu'on appelle l'apate. Et là, dans ce cas-là, il est recommandé d'aller faire une coloscopie. Pourquoi ? Parce que les polypes qu'on dit risque de dégénérer et donner naissance à un cancer du colon au du rectum. À l'inverse de ces polypes qu'on dit ou ces polypes qu'on dit gastrique qui ne dégénèrent pas. Alors, si on diagnostique ces polypes glandulokystiques chez un patient, il est recommandé d'aller faire une coloscopie à la recherche d'une polypose colique. Alors, le deuxième type de polypes, c'est les polypes hyperplasiques. Ça représente 20% des polypes. Souvent, c'est des polypes suciles à base large, ulcérée. C'est ce qu'on voit ici sur cette image-là. Le risque de dégénérescence, il est potentiellement corrélé à la taille de ces polypes. Dès que les polypes dépassent de 1 cm, il y a un fort risque de dégénérescence de ces polypes. Alors, les polypes glandulokystiques qu'on a dit tout à l'heure, qui surviennent sur une muqueuse saine. À l'inverse des polypes hyperplasiques, souvent, il y a une gastrite associée. C'est-à-dire que la muqueuse gastrique n'est pas saine. Et souvent, il y a de l'infection à l'hélicobactère pylori. Alors, dans le traitement, il est recommandé, bien sûr, de risquer ces polypes dès que leur taille dépasse les 5 mm et de les envoyer à l'anapath pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégénérescence. Et bien sûr, ça justifie aussi d'une surveillance ondoscopique parce que c'est considéré comme un état préconcéreux. Et aussi, il faut toujours associer une trithérapie parce qu'il y a souvent de la gastrite à l'hélicobactère pylori. Alors, le troisième type de polypes, c'est les polypes adénomateux. Ça représente 10% des polypes gastriques. Souvent, c'est des polypes uniques, c'est moins de 2 cm. Mais cette fois-ci, c'est de siège contraire. On voit ici sur cette ondoscopie le pélore qui se contracte à ce niveau-là. Il y a un volumineux polypes adénomateux juste en pré-pélorique. Alors, le risque de dégénérescence, il est phélystémié à 10%. Là aussi, le risque est directement lié à la taille de ces polypes. On fait un risque de dégénérescence dès que ces polypes dépassent les 2 cm. Alors, la dégénérescence, c'est presque la même évolution qu'un polype colique. Il passe par une dysplasie de bagrade, une dysplasie de bagrade, un in-situ et puis un carcinot. Souvent, ces polypes adénomateux sont associés à des polypes adénomateux coliques aussi. Là aussi, il est préférable d'aller faire une coloscopie à la recherche des polypes coliques qui risquent eux aussi de dégénérer et d'évoluer vers les cancers coliques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout polype découvert lors d'une ondoscopie digestif haute, quelle que soit la raison de cette ondoscopie, on doit l'envoyer et le vérifier histologiquement. C'est le seul moyen d'être sûr de s'assurer de la nature histologique et d'être sûr qu'il n'y a pas de foyer de dégénérescence. Alors, on passe aux tumeurs de l'estomac, le cancer de l'estomac. Alors, c'est le deuxième cancer digestif après le cancer colorectal et c'est la deuxième cause de mortalité par cancer. Alors, si on voit un peu les statistiques en 2012, le cancer de l'estomac, il y a eu presque un million de nouveaux cas à travers le monde. Il y a plus de 700 000 décès par an par cancer de l'estomac. Malheureusement, les deux tiers des patients sont diagnostiqués à un stade avancé de la maladie et souvent dans les pays, on voit de développement. Alors, dans les pays, développer l'incidence de ces tumeurs a nettement diminué. En fait, à partir des années 50, les modalités de conservation des aliments, la technologie du froid et de la réfrigération, ce qui a changé un peu le mode de vie des gens et la conservation des aliments. Il y a aussi l'antibiothérapie et l'éradication de l'hélicobactère pénurie. C'est ce qui a fait qu'on assiste à une diminution de l'incidence de ces cancers dans les pays développés. Par contre, dans les pays sous-développés, on assiste malheureusement à une augmentation continue de l'incidence de cette maladie. Alors, il existe des régions endémiques, des régions à forte incidence de cette maladie dans le monde, à savoir l'Asie de l'Est, essentiellement le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Alors, maintenant, en fait, sur le plan épidémiologique, c'est vrai que l'incidence globale est en train de diminuer, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diminution des formes distales des cancers de l'estomac. Par contre, les formes de location proximale, ils sont en nette augmentation. Alors, la chirurgie est le seul traitement curatif, et malheureusement, avec tous les efforts fournis, la survie globale pour tous les patients, pour tous les stades confondus, à 5 ans, ne dépasse pas 25%. Alors, ça, c'est un peu pour illustrer ce que je viens de dire. Je vous ai donné les statistiques de l'année 2012, mais en fait, ça, c'est les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé en 2018. Alors, on constate que le cancer de l'estomac, il occupe la cinquième place en matière d'incidence, avec un peu plus d'un million d'ovocats par an à travers le monde. C'est la troisième cause de mortalité, avec presque 800 000 décès par an à travers le monde. Là aussi, c'est la distribution de ce cancer ou l'incidence des nouveaux cas à travers le monde. On constate qu'il y a des régions du bleu français, essentiellement au niveau de l'Asie et au niveau de l'Amérique latine. L'Algérie est une région à l'incidence faible en moyenne, entre 7 et 10 nouveaux cas personnels habitants par an. Alors, si on essaie de voir un peu ce qui se passe en Algérie, en se basant sur les registres de tumeurs d'Algérie publiés en 2017 par l'Institut national de santé publique, le cancer de l'estomac, il occupe la sixième place chez la femme, avec une incidence brute de 7,6 nouveaux cas personnels habitants, et la cinquième place chez l'homme, avec une incidence brute de 9,5 nouveaux cas personnels habitants par an. Alors, si on compare ces chiffres par rapport à l'année de 2012, toujours les chiffres rapportés sur le registre des tumeurs d'Algérie par l'Institut national de santé publique, on constate que le cancer de l'estomac est une nette progression de l'incidence de ces tumeurs. Il est passé de la septième place chez la femme à la sixième place, et de la sixième place chez l'homme à la cinquième place, avec une augmentation de l'incidence de cette maladie. Alors, les facteurs de risque, on va dire le rôle de l'alimentation, il y a des facteurs favorisants, notamment les dérabiliterés, une alimentation riche en sel, éper salé, tout ce qui est violon et poisson salé, fumé et tout ce qui est séché, ce qui explique un peu l'augmentation de l'incidence de ces cancers au niveau de l'Asie du Sud-Est, parce qu'ils consomment beaucoup de viande et beaucoup de poissons séchés et fumés, éper salés. Alors, l'alcool et le tabac, ça c'est des trucs qui sont connus en cancérologie en général, pas uniquement en cancérologie digestif. Les facteurs protecteurs, c'est essentiellement une alimentation riche en légumes ou en fruits frais, une nutrition riche en vétamines A et C. Alors, les facteurs génétiques, bon, 98% des cancers de l'estomac, c'est des cancers sporadiques, mais dans 1 à 3% des cas, ça peut rentrer dans le cadre d'une maladie génétique, d'une maladie génétique, alors, soit c'est dans le cadre d'un syndrome héréditaire avec une prédisposition génétique, par exemple, dans le cadre d'une PAF, d'un cancer gastrique défus héréditaire, dans le syndrome de Pott-Gegers, et dans le HMPCC aussi, dans les cancers colorectaux non polyposiques, dans le syndrome de Lynch, on peut avoir une atteinte gastrique. Alors, l'origine géographique, en fait, ce n'est pas l'origine géographique, mais c'est le niveau de développement, le niveau socio-économique bas, la promiscuité, ce qui favorise la contamination et l'infection par l'hélicobacter pèlerie, et on connaît que c'est un facteur de risque dans le développement des adénocarcinomes gastriques. Alors, les lésions précancéreuses, alors, l'OMS définit les états précancéreux comme des états cliniques associés à un risque significativement élevé de surveillance de cancer, l'intérêt de faire le diagnostic de ces états précancéreux, c'est de faire le diagnostic à un stade assez utile avant qu'il y ait une dégénérescence. Alors, il y a les polypes gastriques, on a déjà vu ça, les polypes hyperplasiques et les polypes adénamateurs, notamment quand c'est des polypes supracentimétriques. Alors, la gastrite chronique atrophique de Berner, la gastrite atrophique contient de la métaplasie ou de l'aplasie, une abrasion complète au niveau de la muqueuse gastrique. Ça constitue une vraie condition précancéreuse. Sur le plan histologique, on peut retrouver une atrophie glandulaire et épithéliale, et de la métaplasie intestinale, et qui risque d'aller sur une dysplasie de bain-grade, dysplasie de ourade, et le développement d'un carcin. Alors, l'éthiologie est souvent multifactorielle, souvent sur l'alimentaire, le tabac, et souvent, on incrimine essentiellement l'infection à l'hymocobactère pêlerone. Alors, l'hulcère gastrique chronique, c'est exceptionnel, mais ça existe. Dans 2% des cas, il y a un risque de dégénérescence, notamment dans les ulcères gastriques. Je dis bien, c'est dans les ulcères gastriques et pas les ulcères bulbares. Et c'est pour cela que, devant toute ulcère gastrique, on est obligé de faire des biopsies, des BLP histologiquement. Est-ce qu'il n'y a pas une dégénérescence ? Est-ce que ce n'est pas les cancers qui se manifestent sur forme de ulcère ? Alors, la quatrième condition, c'est les gastrectomies partielles. On sait qu'après 10-15 ans, après une gastrectomie, le moignon gastrique qu'on va laisser, il y a un risque de dégénérescence. Alors, souvent, c'est des tumeurs ou c'est des dégénérescence qui se développent au niveau de la bouche anastomatique. C'est-à-dire qu'on trouve une gastrectomie partielle, on laisse un petit moignon gastrique et sur lequel on vient, on ramène l'intestin grêle et on le suture. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de la bouche anastomatique, qu'il y a un risque de dégénérescence et de développement des cancers sur le moignon gastrique. Souvent, sur le plan éthiopatogéné, c'est le renflux biliaire et la chlorhydrine qui peut donner une dysplasie. C'est une dysplasie qui peut aller évoluer et pour donner des cancers. Alors, la maladie de ménétrier, la maladie de ménétrier, à l'inverse de la gastrite atrophique, là, c'est une maladie, c'est une gastrite hypertrophique. Là aussi, il y a un risque de dégénérescence très élevé, de l'ordre de 10 à 20 % des cas. En fait, c'est une gastropathie hypertrophique avec hypersécrétion acide. C'est ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous avez des images à votre niveau. Ça, c'est une image d'une pièce opératoire. Vous avez l'impression que c'est un aspect cérébre réforme de la muqueuse gastrite. On a l'impression que c'est un cerveau, mais en fait, c'est une hypertrophie au niveau de la muqueuse de l'estomac. Ça, c'est une vue endoscopique avec hypertrophie de la muqueuse gastrique et même ici, des stigmatiques de saignement. Ça, c'est une image scénographique. On voit l'hypertrophie et l'épaississement au niveau de la muqueuse gastrique. Ça, c'est une vue hypo-endoscopique avec un épaississement au niveau de la muqueuse gastrique. Et ça, c'est une image histologique, c'est une coupe histologique. On voit qu'il y a une hypertrophie au niveau des glandes, au niveau de la muqueuse gastrique. Alors, l'hélicobacter pylori, là aussi, c'est un facteur, en fait, il est reconnu comme une bactérie qui est cancérigène, qui intervient directement dans la jeunesse des cancers de l'estomac. C'est pour ça qu'il est important d'éradiquer cet hélicobacter pylori, ce qui explique un peu l'incidence qui augmente de ces cancers dans les pays sous-développés, parce que presque, si on voit un peu l'incidence de l'infection avec l'hélicobacter pylori, ça peut, on peut avoir jusqu'à une... Alors, sur le plan anapath, dans 90% des cas, les tumeurs malignes de l'estomac et des adénocarcinants. Le siège est souvent, dans 60% des cas, c'est des tumeurs de siège central, mais on peut avoir des tumeurs au niveau de la petite courbure, au niveau de la grande courbure de l'estomac et parfois même des grosses tumeurs diffusent sur toute la hauteur de l'estomac. Sur le plan macroscopique, l'aspect endoscopique, sur pièce opératoire, souvent, on peut avoir des lésions bourgeonantes, polypobigétantes, parfois, c'est des ulcérations, c'est un ulcère creusant, ulcéréphore, c'est comme un cratère, et parfois, c'est une forme infiltrante, ça donne des lignites, une paroie gastrique assez rigide. En fait, dans la voie-vie, on peut trouver les trois formes, mais souvent, la forme la plus fréquente, c'est des formes, ce qu'on appelle en langue d'oreille, c'est des processus ulcéro-bourgeonants. Il y a la composante bourgeonante, la composante infiltrante et une composante ulcérale. C'est ce qu'on voit ici, sur cette pièce opératoire, on voit que c'est un gros cratère avec des bois boursouflés, ou rouges, bourgeonants, c'est un processus ulcéro-bourgeon. Alors, la microscopie, on distingue trois formes, et les formes typiques, c'est des adénocarcinomes qui sont faits de tubes étroits, de cellules cubiques, basophiles, avec un strument abondant, et les formes atypiques, c'est des cellules, souvent, c'est des cellules isolées ou en bagage à temps, c'est des cellules libres, sans aucune tendance à un regroupement glandulaire, ce qu'on appelle les adénocarcinomes. La cellule en bagage à temps, parce que ça nous rappelle la forme des bagues à chaton, à la forme métatypique, représentée essentiellement par l'adénocarcinome du type intestinal. Alors, la classification de l'OMS est basée sur les éléments cytologiques et architecturaux. Elle a été actualisée, la première classification a été établie en 2010, mais elle a été actualisée en 2019. Vous pouvez la consulter et la retrouver sur Internet facilement. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est la classification de l'OMS. La classification de l'OMS, elle classe les adénocarcinomes gastriques les trouvés aux deux types et parfois même aux trois types. Le type intestinal, c'est les adénocarcinomes tubulés, papillaires, bien différenciés ou moyennement différenciés de l'estomac. La deuxième forme, c'est la forme diffuse. Souvent, c'est des adénocarcinomes à cellules indépendantes ou les cellules mycosécrétantes ou les cellules au bagage à chaton. La forme diffuse, elle est de beaucoup plus de mauvais pronostics par rapport à la forme intestinale. La troisième forme, c'est la forme mixte. Vous avez trouvé des formes où il y a des adénocarcinomes tubulaires associés à des cellules au bagage à chaton. Alors, on ne peut pas la classeraine ni dans la forme intestinale ni dans la forme diffuse, mais on peut les mettre dans un troisième type. En fait, c'est la forme mixte de l'oreille. La lignée plastique, c'est une entité anatomoclinique et pathologique de l'estomac. C'est une variété anatomoclinique particulière des adénocarcinomes gastriques. Alors, ce plan ondoscopique, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit l'endoscopiste quand il fait une ondoscopie pour ces malades. En fait, c'est un estomac qui est rigide, tubulisé, cartonné, qui ne se laisse pas insuffler facilement. L'estomac, il se transforme à un tube rigide. Alors, sur le plan scanographique, on voit ici, sur le groupe du scanner, c'est une paroi gastrique très épicine et assez rigide. Ça peut être un épicissement qui est défui, circonférentiel et attendu à toute la paroi gastrique. Et parfois, ça peut être juste un épicissement qui est un peu limité à une partie, à une région au niveau de la paroi gastrique. Sur le plan, la pièce opératoire, ici, c'est une gastrique tombe totale, la partie proximale, la jonction oseugastrique, le pélore, ici, avec les plis péloreiques à ce niveau-là. On voit que cet épicissement blanchâtre au niveau de la paroi gastrique. Sur le plan histologique, c'est ça, c'est une paroi sur une pièce fixée. Vous voyez que c'est très blanc, c'est dur. En fait, il y a une association sur le plan histologique. C'est des adénocarcinomes à cellules indépendantes, des adénocarcinomes à cellules au bagage à chaton, associés à un stroma fibreux, richement, un stroma très riche en fibre. Ce qui explique un peu la rigidité, cet aspect ondoscopique et macroscopique le sélinite gastrique. Les modes d'extension des cancers de l'estomac, l'extension peut se faire par continuité. La tumeur va prendre naissance à partir de la mucose gastrique, elle va traverser complètement la paroi de l'estomac, la submucose, la musculeuse, arriver à la séreuse. Elle peut sortir complètement de la séreuse gastrique et l'extension peut se faire vers un organe de voisinage, à savoir quand c'est le tumeur qui se développe sur la face postérieure de l'estomac, il peut y avoir un envraissement du corps de l'estomac, sur la face antérieure, la partie des stades de l'estomac, on peut avoir un envraissement du côlon, la tête courbeur, on peut avoir un envraissement du lobe hépatique gauche, de la vésicule bilinaire, on peut avoir une extension vers l'osophage, vers l'épidicule hépatique, vers la rate quand c'est des tumeurs de la grosse tuberosité et exceptionnellement une extension vers la paroi abdominale pour les tumeurs de l'impasse antérieure de l'estomac. Ça c'est le premier mode d'extension par contre de proche en proche. Le deuxième mode d'extension c'est la voie lymphatique, je vous ai expliqué tout à l'heure que le concert de l'estomac est un concert très lymphofile, les métastases de l'anglion sont très précoces, dès que la tumeur arrive au niveau de la musculaire et la semécosine, dès qu'elle commence à entamer la semécosine, il y a déjà un risque d'envraissement ganglionnaire et cette extension ganglionnaire à suivre de proche en proche d'abord les ganglions périgastriques, les ganglions régionaux, puis elle passe aux ganglions centraux et puis les ganglions destaux et périphériques. Alors l'extension aussi elle peut se faire par voie sur Guin, ce qui explique la survenue des métastases à distance, essentiellement des métastases épatiques au niveau du couloir, au niveau du cerveau, au niveau cutané, au niveau des surrénales, de l'os, de la terroïde et même au niveau musculaire. Mais bon, mais ça reste exceptionnel. Les deux sites les plus fréquents c'est surtout la cavité péritoniale, ça rejoint le premier mode d'extension par continuité qui peut donner de la carcinose péritoniale et le mode le plus fréquemment dans les modes d'extension par voie sanguine c'est essentiellement c'est les métastases hépatiques. Alors par voie péritoniale, le quatrième mode d'extension, c'est une fois que la tumeur elle arrive au niveau de la cirrhose il y a des cellules tumorales qui vont se libérer de cette tumeur et qui vont aller tomber dans la cavité péritoniale ce qui peut être à l'origine la survenue d'une carcinose péritoniale ou des tumeurs ovariennes, des métastases ovariennes ce qu'on appelle les tumeurs de Krokenberg. Alors le rationnel du curage gonglionnaire alors le risque d'envahissement gonglionnaire est très élevé en fait uniquement dans les tumeurs intramuqueuses qui ne dépassent pas les 3 cm ou les tumeurs intramuqueuses sans ulcère quelle que soit leur taille ou les tumeurs qui se limitent à la première couche de la surmuqueuse sans qu'il y ait d'emboile lymphatique ni d'emboile parce que là c'est le seul cas où on peut ne pas avoir d'envahissement gonglionnaire où le risque d'envahissement gonglionnaire est de l'ordre de 0% par contre dans les autres cas dès que la tumeur arrive au niveau de la musculare s'amucosée dès qu'elle arrive au contact de la sous-mucose gastrique il y a un risque déjà d'envahissement gonglionnaire de l'ordre de 30% des cas et quand on compare la survie des patients on constate que le degré d'envahissement gonglionnaire est un facteur pronostic très important alors la survie à 5 ans des patients elle est de 60% pour les patients classés N0 et elle chute à 30% pour les patients classés N1 et à moins de 5% pour les patients classés N2 c'est un concert très important et que le degré d'envahissement est un facteur pronostic très important ce qui peut justifier ce chlorage gonglionnaire le chlorage gonglionnaire rationnel nous permet d'abord de faire un staging exact de la maladie mais aussi il a un intérêt thérapeutique alors la classification TNM 2016 ça vous allez la trouver facilement sans aucun problème en fait elle comprend trois chapitres le T le N et le M le T c'est pour apprécier l'extension de la tumeur travers les différentes couches de la parois ou partant de la muqueuse vers la séreuse et les organes de voisinage pour les T4B le N c'est le degré d'envahissement gonglionnaire en fonction du nombre de l'environnement ovil M1 entre 1 et 2 M2 entre 3 et 6 M3A 3V en fonction du nombre de l'environnement ovil le N c'est pour les métastases à distance M0 contient pas de métastases M1 contient des métastases à distance quel que soit l'organe touché par ces métastases le foie ou autre même la carcinose peritonelle est considérée comme un site métastatique du coup on classe les fiches aussi M1 alors les diagnostics qui sont souvent tardifs parce qu'en fait il n'y a pas de signe clinique spécifique le patient ne peut pas avoir de signe d'appel assez alarmant souvent dans 80% des cas il y a des épigastralgies et un amigrissement on peut avoir une altération du vétal général l'anorexie les nausées les vomissements notamment dans les tumeurs péri on dirait orificiennes on peut avoir une dysphagie c'est des tumeurs de la partie proximale de l'estomac parfois on peut avoir une masse épigastrique ou un empattement épigastrique et souvent le diagnostic se fait dans le cadre d'un mélange d'une anémie inexpliquée d'une ondoscopie digestif haute et c'est là qu'on découvre une tumeur de l'estomac alors ce plan fonctionnel souvent le patient il peut venir pour des épigastralgies en fait c'est le signe le plus fréquemment retrouvé parfois c'est des mélanges et des hématimèzes parfois on peut avoir de la diarrhée la dysphagie pour les tumeurs du tiers supérieur de l'estomac des vomissements essentiellement pour les tumeurs prépillants et qu'en fait il y a une stérose et l'estomac n'arrive plus à se dénanger correctement et le malade il peut venir vous voir pour des vomissements des vomissements alimentaires assez tardifs et parfois le malade il vous dit que j'ai vomus ce que j'ai mangé il y a 24 heures ou un peu plus ou 48 heures les signes paramyoplasiques c'est vrai qu'il y a des signes extra digestifs qui peuvent nous orienter vers le diagnostic d'un cancer de l'estomac notamment la fièvre inexpliquée à long cours il y a la philibite des membres inférieurs la philibite c'est des philibites répétées sans qu'il y ait de cause évidente il y a aussi ce que j'ai pas mis ici c'est l'acanthosée sénégalicense l'acanthosée sénégalicense c'est un gros comme un névus géant qui n'existait pas il y a en quelques mois une opération à vous dire que j'assiste à une apparition d'une grosse lésion noirâtre au niveau putané il faut penser à faire une endoscope dégistée haute à la recherche d'un cancer de l'estomac l'examen clinique est souvent normal l'examen général somatique l'examen de l'appareil digestif qui commence par la bouche jusqu'à l'anus sans anomalie l'épigastre est libre parfois on peut trouver une masse ou une sensibilité ou un empatement au niveau de l'épigastre parfois on peut pas opérer une hépatome galine un foie de métastase un foie métastatique une hépatome galine dont il y a plusieurs lésions au niveau du foie on peut retrouver de l'acide qui peut évoquer une maladie assez évoluée en rapport avec une carcine osperatoneale dont les touchers palmiens touchers vaginal touchers on peut palper indirectement des tumeurs des métastases ovarien ce qu'on appelle les tumeurs de Fockenberg il ne faut pas oublier d'associer un examen digestif à un examen des aires lymphatiques notamment le gonglion de 3A ce qu'on appelle le gonglion sous-clinique de Bosch le gonglion de Lerchow qui est un peu synonyme d'une maladie assez évolée malheureusement les examens complémentaires le premier examen complémentaire à faire c'est la fibroscopie digestif haute on peut faire le diagnostic de ces cancers de l'estomac elle permet de situer de localiser exactement ces lésions de faire des biopsies bien sûr pour confirmer le type histologique et parfois même on peut proposer un traitement endoscopique mais c'est vraiment rare pour des petites tumeurs très superficielles de l'estomac le deuxième examen complémentaire possible à faire c'est le transit osogastrodominal là maintenant on fait de moins en moins des transits parce qu'il y a d'autres moyens d'exploration mais il faut savoir qu'on peut aussi demander un transit osogastrodominal notamment pour les grosses tumeurs du tiers proximal de l'estomac qui ne sont pas franchissables à l'enoscopie là on peut faire un transit pour essayer de voir de situer et surtout d'évaluer au naval de ces sténoses tumorales pour essayer de voir un peu détendu de ces légions alors actuellement il n'y a plus d'intérêt sauf pour les tumeurs du tiers proximal ce que je viens d'expliquer alors dans le cas dans le bélon de la maladie en fait la fibro plus du psy c'est suffisant pour faire le diagnostic après on doit faire un bélon d'extension de la maladie alors la radiographie du thorax maintenant on ne fait plus ça on ne fait plus de théothorax le bélon d'extension est basé essentiellement sur le scanner la domodoncétométrie le scanner thoraco-abdominal palébien le scanner injecté de trois étages ce qui nous permet d'apprécier l'envahissement et l'extension locale au niveau de la paroi gastrique ou local-régionale par rapport aux organes de voisinage par rapport à la cavité péritoniale mais aussi par rapport aux métastases à distance au niveau hépatique au niveau pulmonaire le bélon d'extension est basé essentiellement sur le scanner quand le scanner est contre-indiqué on peut faire une IRM abdominale alors les indications de l'éco-endoscopie l'éco-endoscopie elle garde quelques indications alors parfois c'est des tumeurs où on n'arrive pas à avoir l'étiquette histologique à travers les biopsies qu'on fait par endoscopie simple là il est intéressant d'aller faire de l'éco-endoscopie pour essayer de cibler nos biopsies et d'aller faire ça des biopsies profondes notamment dans la délocation à cellules ou un bagage à temps et voilà c'est essentiellement aussi dans les petites tumeurs superficielles quand on a l'intention de proposer un traitement conservateur ou un traitement endoscopique pour ces mamies alors la cellule chirurgie ou la cellule exploratrice alors elle a un intérêt dans le cas où il y a un doux sur l'existence d'un envahissement loco-régional quand on fait un scanner c'est une grosse tumeur on ne sait pas est-ce qu'il y a une extension à d'autres structures est-ce que la lésion est riséquable ou pas donc dans ce cas-là pour éviter une laparotomie inaltive pour les patients on peut commencer par une cellule chirurgie et la deuxième indication c'est essentiellement dans le cas où il y a un doute sur l'existence du carcino spériton sur le scanner la sensibilité et la spécificité du scanner pour la carcino spéritonale est très faible et parfois on a des signes indirectes quand il y a un envahissement de la cirrhose quand il y a de l'acide libre au niveau pélvianteur et hépatique c'est des signes indirectes d'une carcino spéritonale pour éviter là où c'est une laparotomie inutile il est intéressant d'aller commencer par une cellule exploratrice alors les marquants tumouraux habituellement dans la concérologie digestif on fait le dosage des assurieux donc les génères carcino embryonnaires les C.A. 72 4 et les C.A. 19 alors ils ont une valeur pronostique par contre ces marquants sont très élevés mais aussi ils ont une valeur dans la surveillance post-opératoire des patients notamment quand on opère un malade ou le RESEC ou R0 d'une façon curative le fait de faire des dosages périodiques de ces marquants notamment les C.A. 72 4 les C.A. 29 9 et les C.A. et les A.C.E. on peut détecter assez précocement la surveillance d'une récidive quelle que soit la nature de cette récidive alors il faut savoir que ces marquants ne sont pas spécifiques des adhéocarcinomes de l'estomac mais souvent c'est des marquants qu'on fait en concérologie digestif en général alors les signes biologiques d'alignée de sa maman inflammatoire les B.A. CRPV ça aussi c'est des signes c'est une conséquence née par catabolisme et des hémorragies répétées c'est un délocarcinome de l'estomac alors l'IRM abdominal je l'ai expliqué déjà quand il y a une contraindication à un scanner insuffisant pour les besoins on peut demander une IRM pour savoir que les bélons d'extension après avoir fait une fibroscopie plus biopsie les bélons d'extension on peut se contenter de faire un scanner tant que l'abdominal en ce qui concerne le scanner cérébral on ne le fait pas systématiquement mais c'est des signes d'appel c'est l'humain qui fait des épilepsies et des cipales atroces rebelles au traitement on a droit de penser à des lésions secondaires cérébrales et c'est uniquement à ce stade là qu'on peut demander un scanner cérébral au contraire des douleurs on pense à des métastases on pense c'est là qu'on demande de s'intigraper mais sinon on peut se contenter d'un scanner triphasique c'est largement suffisant pour faire de l'extension de ces adénocarsinomes gastriques alors les formes topographiques le cancer du cardia c'est le cancer de la jonction ozogastrique c'est le tumeur souvent qui se révèle par des signes ozophagiques notamment de la dysphagine la dysphagine base avec des régions et des éruptations douloureuses et souvent ça commence progressivement par une dysphagie au solide qui s'aggrave doucement et progressivement jusqu'à arriver à une dysphagie totale alors le cancer entropélorique c'est un peu la partie distale de l'estomac ça touche essentiellement la région entropélorique c'est la forme la plus fréquente la plus fréquemment pour retrouver elle se révèle souvent par un certain du sténose pélorique le même lien de ton dos en dos abdominale le clapotage réginal les patients vont dire qu'ils brouillent en fait c'est des éléments dégérés ou ce qu'il a mangé il y a 24 heures ou 48 heures alors le diagnostic défenseur à ce niveau-là c'est notamment ce qui est sténose ou c'est qu'un des maladies de l'estomac c'est pour ça que devant toutes les gens suspectes on doit faire une vérification histologique les formes pélotoniques la limite plastique qui a ainsi de définir tout à l'heure ce qui est c'est quoi une limite en fait c'est une unité anatomoclinique elle se révèle souvent par une induration une tubulisation de l'estomac à la puboscopie sur le plan radiologique le scalaire c'est un estomac qui est complètement rigide avec une poids épaisse et tubulisé et à l'histologie c'est un idone carcinome assez libre associé à une fibrose interstitiale très très riche malheureusement c'est souvent c'est des formes qui sont c'est le pronostic de ces formes qui sont souvent sombres et plus mauvais que par rapport aux autres types d'adémie carcinome de l'estomac suivant les diagnostics de la maladie suffit à un stade très avancé notamment au stade de carcinose pératonale le cancer superficiel les cancers superficiels de l'estomac c'est des petites tumeurs superficielles au niveau de la mucose l'astrique sans extension au niveau de la somme l'épose la lévolution elle est longue si on arrive à faire des diagnostics assez préconcellants c'est essentiellement c'est pour ça qu'il y a un intérêt d'aller faire un dépistage notamment sur une population quand on a une population cible avec des lésions préconservantes déjà connues c'est pour essayer d'arriver à un stade assez précoce pour essayer de proposer un traitement curatif radical pour ces nains alors les formes compliquées les complications c'est essentiellement les perforations tumorales donc il y a trois complications on a la perforation tumorale qui peut être à l'origine d'une péretonite par perforation de la tumeur surtout dans les grosses tumeurs de l'estomac la deuxième complication c'est essentiellement l'esthérose c'est des grosses tumeurs pancéro-entropéloriques qui elle bouge complètement et elle n'empêche la védange gastrique et souvent quand on fait une ondoscopie on se retrouve avec un gros estomac de stase délaté avec des éléments qui stagnent à l'intérieur de l'estomac alors le défi c'est le moment qui s'est面 les Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour tout le monde, désolé pour ce contre-temps technique. Partage d'écran. Ce traitement chirurgical est basé sur deux impératifs. D'abord, la résection gastrique, ce qui nous ramène parfois à faire des résections totales, ce qu'on appelle des gastrectomies totales, ou des gastrectomies partielles. Ce qu'il faut un peu, l'impératif carcinologique le plus important à ce niveau-là, c'est de respecter des marges de résection. D'essayer d'avoir une paroi gastrique contre la tumeur et notre section gastrique, il faut avoir au moins 5 cm de marge de résection. On pourrait essayer d'avoir cette résection R0. En matière de marge de résection proximale, il faut avoir au moins 1 cm sur la marge de résection diodénale et 1 mm en matière de marge de résection circonférencière. Le deuxième impératif carcinologique, c'est le curage gonglionnaire. J'ai insisté un peu en parlant de l'anatomie et en parlant du rationnel de l'envahissement gonglionnaire, parce que le cancer de l'estomac est une maladie gonglionnaire, une maladie lymphatique. Il y a un tropisme très élevé gonglionnaire et l'extension gonglionnaire se fait très précocement. C'est un facteur pronostic déterminant dans la survie des patients. C'est pour ça qu'en plus de la résection gastrique, qu'elle soit totale ou partielle, il est important d'associer le curage gonglionnaire. Après, on verra les modalités et les différents types de curages gonglionnaires possibles. Ce qui concerne les tumeurs superficiels au niveau de la muqueuse gastrique, dans les formes bien différenciées, là, c'est les cas où on peut faire un traitement ondoscopique, conservateur, ce qu'on appelle une muqueusectomie ondoscopique, mais c'est vraiment très, 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 très rare. C'est essentiellement, c'est des petits tumeurs qui viennent diagnostiquer au cours des dépistages. Surtout, c'est des formes qu'on voit au Japon, au Corée, ici, en Algérie, et même en Occident, c'est vraiment très rare d'aller diagnostiquer et les conserves de l'estomac à ce stade-là. Alors, la chirurgie, je vous ai dit, c'est une ablation de l'estomac, ce qu'on appelle une gastrectomie. Alors, cette gastrectomie, elle peut être partielle, on résecte une partie de l'estomac, et parfois même, on est amené à faire une gastrectomie. Donc, c'est une ablation totale de tout l'estomac, de la jonction oesogastrique jusqu'à la région antropylorique. Alors, ce qui concerne les indications, la gastrectomie 4-5M, c'est essentiellement pour les tumeurs du tiers, la partie distale de l'estomac, et là, on peut avoir la marge de résection de 5 cm en amont et de 1 cm sur la région duodenale, ce qui nous ramène à faire une gastrectomie 4-5M, donc une gastrectomie pour l'air inférieur, et là, on conserve le tiers supérieur de l'estomac, parce que la réserve par les blessures court, ça, c'est une gastrectomie partielle. Alors, la gastrectomie totale, c'est essentiellement pour les tumeurs du tiers supérieur ou le tiers moyen de l'estomac. Là, quand la tumeur est au niveau du tiers supérieur ou au niveau du tiers moyen de l'estomac, là, on est obligé d'aller faire une gastrectomie totale, bien sûr, toujours en respectant les marges de résection au proximal, ou au distal. Alors, il y a un cas particulier pour les tumeurs du tiers inférieur de l'estomac ou les tumeurs de la partie distale de l'estomac, la part des tumeurs de l'antre, quand il s'agit d'adénocarcinome à cellules ou bagage à temps dans la forme diffuse de l'orène, là, dans ce cas-là, il est recommandé d'aller, au lieu de faire une gastrectomie polaire inférieure, il est recommandé de faire une gastrectomie totale. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se contenter des 5 cm de marge de résection, mais il faut aller au-delà de ces 5 cm, il faut aller au moins sur 8 cm en matière de marge de résection proximale, il est aussi recommandé d'aller faire un examen extemporal, c'est-à-dire une vérification histologique en perro-opératoire, où le pathologiste va faire cette vérification de notre tranche de section gastrique pour s'assurer qu'il n'y a pas une extension de la tumeur à ce niveau-là. Alors là, j'ai mis oesogastrectomie polaire supérieure, c'est essentiellement pour les cancers de la jonction oesogastrique, c'est sûrement des cancers du cardiaque, il ne rentre pas dans le cadre nozologique des cancers de l'estomac. Alors, après gastrectomie, avant de parler des modalités de rétablissement, je vous ai dit que le traitement est chirurgical, il est basé sur deux impératifs, d'abord l'exérèse de l'organe lui-même, la gastrectomie polaire partielle au total, le deuxième impératif, c'est le curage ganglionnaire, alors là, j'ai mis type D1, D2, D1, c'est quand on résecte le premier relais ganglionnaire, c'est-à-dire qu'il y a 6 groupes ganglionnaires, ce qu'on a vu tout à l'heure, les ganglions périgastriques, de 1 jusqu'au groupe l'hémorociste, le paracardial droit, le gauche, la petite courbeur, la grande courbeur, le suspélorique et le sous-pélorique. Quand on fait une résection de ces groupes ganglionnaires, c'est ce qu'on appelle un curage de type D1, c'est-à-dire qu'on a pris le premier relais lymphatique et ganglionnaire de l'estomac. Quand on va au-delà de ce relais, on va sur le deuxième relais ganglionnaire, les ganglions centraux, les ganglions à l'origine du troncéliaque et de ses collatérales, ce qu'on appelle le deuxième relais ganglionnaire, les ganglions centraux, notamment la groupe l'hémorocète, la gastrique gauche, l'hémorocète commune, le groupe l'hémorocète, le troncéliaque, le groupe l'hémorocète, le hispénique, le 10, et le 11, l'arcter spénique. Quand on emporte ce groupe groupe l'hémorocète dans notre exérèse chirurgicale, c'est un curage de type D2. En fait, le D1, D2, il change en fonction de la localisation de la tumeur, ce qui peut être un D1 pour une localisation pour une tumeur, il peut être considéré comme un D2, voire même un D3 pour une autre localisation. Là, je vais aimer ce tableau pour essayer de résumer un peu le type d'exérèse de gastrectomie, gastrectomie proximale. On ne fait plus de gastrectomie proximale, mais on va, pour les petites tumeurs du tiers supérieur, on proposer ce qu'on appelle une gastrectomie proximale. En fait, c'est une partielle. Au lieu de prendre la partie déstale de l'estomac, on réséquale la partie proximale de l'estomac. Alors, il y a la gastrectomie subtotale, c'est la polaire inférieure. Alors, le D1, c'est le groupe gouverneur. Le 1, le 3, le 4, le 6 et le 7. Le 5 et le 6, pardon. Si on veut faire un D2 pour une gastrectomie polaire inférieure, on va associer le groupe numéro 1, le 7, le 8 et le 9. C'est un peu compliqué de comprendre tout ça. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de traitement des cancers de l'estomac, il faut réséquer l'organe en respectant des marges de résection, ce qui nous ramène à faire des résections partielles ou totales sur l'estomac. Mais ce qui est important aussi, c'est d'aller associer un écourage gonglionnaire. L'idéal, c'est d'aller faire un écourage de type D2, c'est d'aller prendre le deuxième relais gonglionnaire. Des gonglions centraux autour de l'estomac. Alors, les modalités de rétablissement de la continuité, après une gastrectomie totale, alors quand on fait une gastrectomie totale, on se retrouve avec l'osophage abdominal qui est sectionné à ce niveau-là, le monion du dél, pardon, qui est sectionné à ce niveau-là. Il y a, si vous allez chercher dans la littérature, vous allez trouver presque une centaine de modalités de rétablissement de la continuité. On peut faire des réservoirs, on peut fermenter le côlon, le grail, l'ambiga, et tout ça. Et bon, le type de rétablissement de continuité le plus fréquemment recommandé et utilisé, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'once en Y, c'est l'once d'euro en Y. En fait, on coupe la première onse gégionale, on fait monter le bout proximal du grail, on ferme le bout distal, terminale, on fait un anastomose oesongiégionale ou terminolatérale, terminale sur le phophage ou latérale, sur le grail, on laisse une longueur de 70 cm environ, et on fait l'anastomose, ce qu'on appelle l'anastomose au pied de l'once, à ce niveau-là, pour essayer de récupérer toute la sécrétion biliaire, pancréatique, qui va rejoindre l'anastomose et rejoindre notre anastomose montée en Y. On l'appelle Y parce que quand on voit comme ça, l'ensemble de ce montage, ça rappelle la forme d'un Y. Je ne sais pas si c'est clair, de toute façon, dans la description après, vous pouvez poser des questions. Dans cette application-là, je n'ai pas la possibilité de décider de faire des chaînes. Alors ça, c'était pour la chirurgie curative. Maintenant, on va parler de la chirurgie palliative. Parfois, on est appelé à opérer des patients, mais pas pour leur proposer un traitement curatif, mais souvent pour des formes compliquées des cancers de l'estomac. On a vu que les cancers de l'estomac sont plus compliquées de l'esthénose, plus compliquées d'hémorragie et parfois même de perforation. Et parfois, ces tumeurs ne sont pas extirpables pour une raison ou une autre, quand il y a un envahissement de corps régional important et quand il y a une existence des métastases à distance du cancer plan carcinologique, il est inutile d'aller proposer un traitement agressif curatif pour ces patients. Mais parfois, on est appelé à les opérer pour essayer de traiter, en fait, l'une des complications ou l'un des symptômes. En fait, quand il y a une hémorragie, parfois, si on n'avait pas à faire l'hémorragie par ondoscopie, l'argon ou autre procédure ondoscopique, là, on est obligé d'aller faire une réduction, au moins pour essayer de mettre les patients à l'abri d'une hémorragie importante pour aller faire l'hémorragie. Dans les formes perforées, là aussi, c'est assez dramatique. Il faut savoir que le cancer de l'estomac, c'est vraiment très rare où il arrive au stade de perforation. Ça représente entre 1 et 3% des cancers de l'estomac, souvent, qui sont diagnostiqués au stade de perforation. Là aussi, en urgence, c'est assez compliqué de traiter ces patients. Quand c'est réséquable, il est préférable d'aller faire une réduction. Mais sinon, parfois, quand c'est des gros tumeurs non réséquables, on peut se contenter de faire. C'est toujours simple, un réunage. Mais souvent, c'est des patients, c'est une maladie qui est déjà de très, très mauvais pronostic. Alors, la complication la plus fréquente, ce sont les stéroses. C'est des gros tumeurs, stérosantes, qui bougent complètement à l'estomac. Et là, dans ce cas-là, on peut proposer ce qu'on appelle un corps circulé ou une dérivation gastro-otéros à l'estomac. On peut être un estomac qui est sténosé au niveau de la partie distale. On peut faire monter une os grêle pour aller la suturer juste en amont de cette sténose pour permettre aux malades d'avoir au moins une déglutation et qu'ils puissent s'alimenter correctement. Le problème, c'est que quand cette sténose est très haute, elle est étendue, elle remonte sur la partie verticale de l'estomac. Là, dans ce cas-là, on ne peut pas aller proposer cette gastro-otéros à l'estomose. Et là, malheureusement, la seule alternative possible, c'est d'aller faire une stomie d'alimentation, soit une juge de stomie, souvent des juge de stomie d'alimentation. J'allais dire gastro-stomie d'alimentation, mais en fait, non une gastro-stomie d'alimentation, ce n'est pas possible parce que la chinoise déjà, c'est une chinoise gastrique. Mais souvent, dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut proposer qu'une juge de stomie d'alimentation. Alors, les exérèses palliatifs, là aussi, c'est des exérèses de propreté, souvent pour les grosses tumeurs émorgées ou perforées. Écoutez, on peut faire l'exérèses et de mieux aller faire l'exérèses uniquement de la tumeur gastrique. Ce n'est pas très important d'aller respecter les marges de résection de 5 ou 10 cm. Il faut aller sur un tissu gastrique sain, mais aussi, ce n'est pas utile d'aller faire le curage ou viola parce qu'on est dans une stratégie palliative. Alors, la chimiothérapie, là aussi, la chirurgie seule, c'était le seul traitement curatif, mais elle reste insuffisante. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les deux tiers des patients réséqués ou R0 récidivent assez précocement et malheureusement, souvent, se forment de carcinose peritonelle. Alors, ce qu'on appelle la chimiothérapie périopératoire. Périopératoire, c'est-à-dire qu'on donne la chimiothérapie avant et après la chirurgie. Quand on dit chimiothérapie nuadjuvante, c'est la chimiothérapie avant la chirurgie. C'est-à-dire que la maladie où la tumeur, elle est en place. Quand on dit traitement adjuvant ou chimiothérapie adjuvant, c'est-à-dire que c'est un post-opératoire. Une fois que la tumeur est écrite, on peut mettre la chimiothérapie, ce qu'on appelle un traitement adjuvant. Alors, la chimiothérapie périopératoire, c'est un protocole essentiellement européen. Il y a deux gros travaux publiés dans la littérature. Il y a l'essai magique, c'est un essai anglais qui a été publié en 2006 par Kulunga et qui consiste à donner de la chimiothérapie à base de trois drogues, ECF, les péribéties, du cis-patène et du 5-4, trois cœurs avant la chirurgie et trois cœurs après la chirurgie. Et là, on constate qu'il y a une nette amélioration de la survie globale et de la survie sans récidif des patients. Elle passe de 23% à 5 ans à 37% avec un P assez significatif dans la faveur du bras chimiothérapie périopératoire par rapport aux patients opérés et qui n'ont pas reçu de la chimiothérapie périopératoire. Alors, les résultats de ces travaux ont été confirmés par un deuxième travail européen. Mais cette fois-ci, c'est un travail français. C'est le travail de la FFCD publié par Marc Michaud en 2011. Ils ont pris presque le même travail, le même design de travail, une étude prospective en donnant les deux bras chimiothérapie périopératoire. Cette fois-ci, ils ont changé juste les protocoles de chimiothérapie. Et là aussi, ils ont eu des résultats presque identiques, aussi positifs que dans l'essai magique avec une nette amélioration de la survie globale et de la survie sans récidif des patients dans le bras chimiothérapie périopératoire. Et en se basant sur ces deux travaux, la chimiothérapie périopératoire est devenue une recommandation de GARAT-A. C'est une recommandation consensuelle européenne pour les tumeurs de l'estomac réséquable non métastatique. Je dis bien pour les tumeurs de l'estomac réséquable non métastatique. Là, c'est le travail, c'est l'étude magique. Et ça, c'est l'accord de survie dans le travail de la FFCD. Alors, la chimiothérapie adjuvante, alors le traitement à la chimiothérapie adjuvante, c'est un standard asiatique. C'est les asiatiques, les japonais, essentiellement les coréens qui donnent la chimiothérapie où on a du vent, pour les japonais, c'est du S1, c'est une molécule, c'est de la chimiothérapie par voie orale, on la donne aux patients réséqués pendant une année. Les coréens, c'est un peu différent, ils donnent la chimiothérapie, c'est du Kapox, c'est de la Capricitabine, c'est du CKF par voie orale plus de l'oxéliplatine pendant six mois pour leur patient. Alors, la radiothérapie post-opératoire, la radiothérapie, c'est vraiment exceptionnel, c'est l'indication ACRA, on peut la donner... Alors, la radiothérapie est un standard nord-américain, c'est-à-dire c'est une recommandation consensuelle canadienne et américaine. Alors, c'est l'association de la radiothérapie externe du 45 gris plus du CKFU, le CKFU c'est une drogue de chimiothérapie. Alors, en se basant sur les résultats d'un travail américain, c'est l'essai McDonald's qui a été publié en 2001, ils ont démontré à travers ce travail une amélioration de la survie globale des patients, mais bon, au prix d'une toxicité assez élevée, ça donne un peu de 17% de la toxicité essentiellement hématologique et digestif. Là, je l'ai dit tout à l'heure que la radiothérapie post-opératoire est un consensus standard nord-américain et canadien. Alors, on passe aux tumeurs légistes, les tumeurs mésenchémataires, les tumeurs stromales de l'estomac, là je vais passer assez rapidement, alors c'est une tumeur mésenchémataires, ça représente moins de 1% des tumeurs malignes de l'estomac et ce qui est spécifique de ces tumeurs, c'est la mutation du gène CKIT ou le CD son décès, ce qui nous permet de faire un marquage immuno-histochimique spécifique de ces tumeurs, alors c'est des tumeurs qui se développent essentiellement au dépend de la musculeuse gastrique à partir de ce qu'on appelle des cellules de CKJAL, des cellules fusiformes, des cellules fusiformes de taille arrondée. Alors, c'est des tumeurs qui se développent soit vers la lumière digestif, soit au niveau de la lumière gastrique, ce qu'on voit ici avec une muqueuse qui est saine, on a l'impression que c'est quelque chose qui manque dans la paroi de l'estomac. Parfois, c'est des tumeurs qui ont un développement exodigestif, c'est des tumeurs qu'on va voir sur le scalaire qui boule à l'extérieur de la paroi gastrique en respectant bien sûr la cirrhose de l'estomac. Quand on fait une ondoscopie digestif, on peut avoir la muqueuse métrique, elle est saine, il n'y a aucun signe ondoscopique de ces tumeurs. Alors, la spécificité de ces lésions, c'est l'immuno-histochimie. Alors, l'immuno-histochimie, elle nous permet de faire un marquage, une surexpression des antigènes, le CD34 et le CD117, c'est un marquage qui est pathoglomatique de ces tumeurs stromales digestifs. Là, c'est une image d'une grosse tumeur qui se développe sur la paroi de la petite courbeur de l'estomac, un développement exoluminal sur la paroi gastrique. Là aussi, c'est une autre image, c'est un estomac qui est rempli, c'est le foie, la rate, l'aorte abdominale, la veille qui est inférieure. Et là, c'est une tumeur stromale qui se développe au niveau de la paroi de l'estomac. C'est un aspect éco-onoscopique d'une tumeur stromale dans la paroi de l'estomac. L'estomac est la localisation la plus fréquente, donc presque deux tiers des cas. C'est une tumeur qui se développe au niveau du corps de l'estomac. Alors, il n'y a pas de lésions prédisposantes, il n'y a pas de facteur de risque. À la même part, il y a des lésions prédisposantes et des facteurs de risque. Alors, c'est des tumeurs très rares. Il y a une incidence entre 600 et 1000 nouveaux cas par an. Et c'est des tumeurs qu'on retrouve souvent chez les sujets âgés à partir de l'âge de 50-60 ans avec un sexe 1 sur 1, il n'y a pas une différence entre l'homme et la femme. Et là, c'est des planches histologiques. Alors, ça, c'est un truc des cellules fusiformes, des cellules épithéliouides ou épithéliales, dans 20% des cas. Et ça, c'est le marquage humilohistichimique ou CD117, ce qui nous permet de faire le diagnostic. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hormonique de ces tumeurs stromales légistiques. Alors, la symptomatologie est aussi atypique. Elle dépend de la localisation de ces tumeurs. Elle peut répéter le tableau d'une urgence abdominale, de l'humorragie légistique. Souvent, c'est des tumeurs qui signent à l'origine de l'humorragie légistique. Souvent, c'est des mélénats et de l'anémie chronique. En fait, c'est le motif et le signe le plus fréquemment retrouvé dans ces tumeurs. douleurs abdominales. La perforation, ça reste quand même assez exceptionnelle. Et parfois, lors d'un examen clinique, on peut palper une masse abdominale qui peut correspondre à ces lésions. Et souvent, dans 30% des cas, le diagnostic est fait fortuitement lors d'une uroscopie légistique haute faite pour notre raison. Alors, le diagnostic positif, c'est surtout lors d'une fibroscopie, ce qui nous permet d'avoir cet aspect de compression extrinsèque avec une muqueuse saine. Alors, la biopsie est souvent non contributive et non complément parce que c'est des biopsies qui sont essentiellement portées sur la muqueuse, la partie superficielle. Alors, c'est des tumeurs qui se développent au niveau de la musculeuse, au niveau de la musculeuse de l'estomac. Et c'est là où il y a un intérêt d'aller faire une icône de scopée pour aller chercher des fragments de ces tumeurs assez profondément dans la paroi de l'estomac. Alors, le scanner, il nous permet de faire le diagnostic de la localisation, le volume de la tuber, d'apprécier l'envoyissement loco-régional par rapport déjà à la paroi de l'estomac et par rapport aux organes de voisinage et de rechercher, bien sûr, des localisations secondaires à distance. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un tumeur bénigne mais un potentiel de magnétisme. Alors, deux facteurs déterminants dans le... – Sous-titrage FR 2021 – La localisation, on parle des tumeurs. – Alors, je disais que le traitement est essentiellement chirurgical qui consiste à faire une résection en monobloc R0 de ces tumeurs sans effraction, sans rupture de ces légions. Il est inutile d'associer à un curage ganglionnaire ou de respecter des marges de résection qui dépassent de son tumeur. Déjà, l'exercice total en extra-capsulaire, sans effraction, sans rupture de ces tumeurs est largement suffisant. Et ce qui nous ramène parfois à faire des résections gastriques atypiques ou il n'est pas obligé de faire des gastrectomies à dire réglées comme dans les adenocarcinomes de l'estomac. Et souvent, c'est des tumeurs qu'on peut réséquer par cellulochirurgie. Alors, il est recommandé d'associer pour les formes à très haut niveau de maladie, d'aller associer un traitement à base de l'inhibiteur de la thérose et de la kinase, ce qu'on appelle les matinées ou les veines, pendant deux ans, ce qui nous permet d'améliorer le pronostic de ces patients. Alors, c'est des tumeurs qui peuvent, parfois c'est des tumeurs qui sont non réséquables par rapport à l'existence de métastases essentiellement hépatiques ou par rapport à l'envoyance loco-régional important. Alors, du coup, c'est des lésions non réséquables. Et dans ce cas-là, il n'y a pas l'intérêt d'opérer ces patients. Par contre, c'est des patients qu'on va mettre sur traitement médical à base des matéries de comprimés par jour. La complication la plus fréquente, c'est essentiellement les moindres. Ces tumeurs peuvent être à l'origine du cinéma et de l'anime. Voilà. Je ne sais pas, bon, le linfant, le tumeur en endocrine, je pense que là, je vous fais grâce de tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport essentiellement, par rapport déjà à la présence de chambre et des adénocarcelons, des adénocarcelons. Je pense que c'est la chose qu'il faut vraiment retenir dans tout ça. Alors, là, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire R0 ? R0, c'est une résection complète, chirurgicale complète, sans résidus, ni microscopique, ni macroscopique. Alors, en périopéatoire, quand on fait une résection, si je laisse de la tumeur macroscopiquement évidente, c'est une résection R2. Si je fais une résection, pour moi, elle est complète et le pathologiste me dit que la limite de résection, elle est moins de 1 mm d'infiltrée, c'est une résection R1. Mais si, moi, en périopéatoire, je n'ai pas laissé de résidus tumorale et le pathologiste me dit que les limites de résection sont saines, c'est ce qu'on appelle une résection R0. Vous avez zappé le chapitre complication, docteur ? Non, complication, j'ai un peu... brièvement, les complications dans les cancers de l'estomac, c'est des complications essentiellement mécaniques, soit c'est des tumeurs qui sténosent, qui donnent des cancers symptomatiques, soit sous forme de sténose, soit sous forme de perforation, et ça, ça rejoint les pionnétroïdes par perforation d'organes creux, mais là, la particularité, c'est qu'elle survient sur un cancer. Et la troisième complication, c'est l'hémorragie, là aussi, ce que vous allez voir dans les hémorragies digestives, et là aussi, on peut les traiter par voie endoscopique, mais l'idéal, c'est de ramer le malade, aller le réséquer, aller traiter cette hémorragie et traiter son cancer de l'estomac. Les marges de la chirurgie, les marges de la chirurgie pour les adénocarcinomes et le type intestinal, on peut se contenter de 5 cm en matière de marge de résection proximale et de 1 cm par rapport à la marge de résection bulbaire et de 1 mm en matière de résection circonférentielle. Par contre, dans le type diffus, il faut une marge proximale de moins 8 cm. Il faut aller vraiment au-delà de ces 8 cm. Alors, lors de gastrectomies, comment se fait la nutrition ? Alors, gastrectomie totale ou partielle, les malades, bon, ils peuvent s'alimenter sans aucun problème, juste, c'est qu'ils doivent s'adapter, ils doivent apprendre à vivre avec ça. En fait, après gastrectomie totale, le montage, c'est une nuance pour les grecs, alors, on supprime le réservoir gastrique, du coup, les patients, ils ne peuvent pas manger de grande quantité à la fois, ils ne peuvent pas se contenter de prendre 2, 3 repas par jour, mais en fait, ce qu'on recommande aux patients, d'avoir une bonne dentition pour mâcher, parce que la digestion, la mastication, elles vont se faire essentiellement au niveau de la bouche. Ils doivent manger de petites quantités plusieurs fois par jour, ce qu'on appelle le fractionnement des repas, de petites quantités répétées, 6, 7, 8 repas par jour, espacées de 2, 3 heures. Il ne faut pas qu'ils voient au moment des repas pour ne pas avoir une distinction, une réelle très importante. Voilà, en général, c'est ce qu'il faut comme, on va dire, une mesure d'ététiques alimentaires après une gastrectomie, tout ce qui est boisson gazeuse, tout ce qui est acide, tout ça, il est fortement déconseillé après une gastrectomie. Alors, le jeûne, aussi, il est après une gastrectomie totale, du moins, pendant la première année, je déconseille aux patients de faire le jeûne, de faire carême après une gastrectomie parce que le malade, il est obligé de manger chaque 2, 3 heures de temps, aller jeûner, rester des heures, 8, 10, 12 heures sans manger, ce n'est pas recommandé chez ces patients. Et surtout, après, une fois que le malade est autorisé à manger, il ne peut pas manger de grande quantité, il peut avoir des douleurs, des vomissements, et surtout ce qu'on appelle le dumping syndrome, c'est des douleurs et des diarrhées ou post-prandiales assez préconces. Pour les tumeurs de l'entrée, résection totale ou partielle, pour les tumeurs de l'entrée de type de type cédestinale, on peut faire une gastrectomie partielle. Alors, si c'est un type défunt, si c'est un bagage à temps, c'est un cellule libre ou indépendante, là, il est recommandé de faire une gastrectomie totale. Par contre, pour le type bien moins et moins défoncé, on peut se contenter de faire une gastrectomie polaire inférieure. Est-ce que le fait de n'avoir plus d'estomac suite à une gastrectomie va influencer la digestion des aliments et si c'est le cas, comment il va me dire ? Oui, bien sûr, je viens de l'expliquer. En fait, en dehors de ce problème de la digestion et tout ça, le mal doit s'adapter avec ça, mais on doit, j'ai oublié de vous dire qu'on doit mettre systématiquement les patients sur B, T, B12. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de facteurs intrinsèques qui sont sécrétés au niveau de l'estomac, du coup, il n'y a plus d'absorption de la vitamine B12, du coup, on l'imagine de la supplémentaire par voie injectable intramusculaire, souvent, on prescrit une injection de la vitamine B12 une fois par mois ou chaque quinzaine ou chaque trois mois en fonction du bénin du patient. Est-ce qu'on fait une exerce totale de dire que les patients baissent sur l'estomac ? Effectivement, les patients baissent sur l'estomac sans aucun problème, l'estomac est remplacé par une once montée ou l'égalèque. Je vous dis que c'est possible de vivre avec ça sans aucun problème, mais c'est à condition de respecter les certaines mesures diététiques, fractionner ses repas, manger lentement, bien mâché, faire attention à son régime blocodontaire, ne pas boire au moment des repas, fractionner les repas et en général, il n'y a aucun souci. Les patients s'adaptent très rapidement avec ça, il n'y a aucun problème. En fait, pour les gastrectomies partielles, juste une petite anecdote, pour le traitement de l'obésité, pour la chirurgie bariatrique, ce qu'on fait, la sleeve gastrectomie, c'est qu'on va couper comme ça le sens de la longueur l'estomac, on va réduire le volume de cet estomac, on va transformer un petit tube pour essayer de réduire le bon alimentaire et pour faire migrer les patients. Voilà. L'une des complications après l'astrectomie, surtout à long terme, c'est surtout l'anémie et le trouble métabolique, c'est essentiellement l'amégalisme. Les adolopathies extra-régionaux sont-ils considérées comme des métastases ? Effectivement, tout ce qui est le premier, le deuxième, le régime de l'honneur, au-delà du troncénial, tout ce qui est égoûté au niveau de l'épidémie hépatique, au niveau de la maison théique supérieure, en rétro-déleur pancréatique, en inter-aortocat, sont considérées comme des métastases et ont la même valeur pronostique que les métastases hépatiques ou pulmonaires. Comment le patient peut vivre après gastrectomie total, le gestion principal de la digestion ? Ce n'est pas l'organe principal de la digestion, mais c'est vrai qu'il participe dans la digestion. Le rôle mécanique de l'histomé ne peut pas être remplacé par la bouche, la mastication, la digestion qu'il peut se faire au niveau de la bouche, mais après, il y a le tube digestif, l'intestin grêle, l'utile d'inan, mais le reste, on va faire un peu ce qu'il reste à faire. C'est quoi la chimiothérapie ? Une chimiothérapie adjuvante, c'est une chimiothérapie qu'on prescrit chez le patient après le traitement chirurgical. Adjuvant, c'est après chirurgie, après exerence. Le neoadjuvant, c'est avant, c'est tumeur en place, avant déjà d'opérer, de résiquer la maladie, ce qu'on appelle le neoadjuvant. Le neoadjuvant, je propose souvent quand il y a un doute sur la réséquabilité. La lésion est potentiellement réséquable, on n'est pas sûr de la réséquabilité. C'est là où il y a intérêt de mettre le malade sur un traitement neoadjuvant que ce soit la radiochimiothérapie. L'objectif de ce traitement, c'est d'aller réduire, d'avoir un effet downsizing, downstaging, de réduire le volume, de ramasser cette tumeur pour après le proposer une chirurgie la plus complète, la plus carcinologique R0 possible. Alors, contre l'adjuvant, c'est après, c'est une fois qu'on a opéré le chat, on a des écrits.